3. Les nouveaux propagandistes. Qui sont les hommes qui, sans que nous en ayons conscience, nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et qui mépriser, ou ce qu'il faut penser de la propriété des services publics, des tarifs douaniers, du prix du caoutchouc, du plan d'AOES, de l'immigration, qui nous indiquent comment aménager nos maisons et comment les meubler, quels menus doivent composer notre ordinaire et quel modèle de chemise il est de bon ton de portée. Ou encore les sports que nous devrions pratiquer et les spectacles que nous devrions voir, les œuvres de bienfaisance méritant d'être aidées, les tableaux dignes d'admiration, les argotismes à glisser dans la conversation, les blagues censées nous faire rire. Si l'on a entreprené de dresser la liste des hommes et des femmes qui, de par l'opposition, sont ceux qu'il faut bien appeler des faiseurs d'opinion, on se trouverait vite devant la longue querelle des noms recensés dans le wouz-woo. Une telle liste comprendrait des milliers de gens. Chacun sait toutefois que nombre de ses dirigeants sont eux-mêmes dirigés et par des individus parfaitement inconnus. Pour certains, en dehors de leur petit cercle, plus d'un représentant à la chambre au moment de préparer son programme suit les suggestions d'un classique du parti dont le nom n'éveille aucun écho chez ceux qui n'appartiennent pas à l'appareil politique. Les ecclésiastiques éloquents peuvent avoir beaucoup d'influence sur leur communauté, mais généralement, ils prennent leur doctrine auprès de leur hiérarchie. De la même manière, les présidents des chambres du commerce ont l'art d'amener les hommes d'affaires de leur région à partager leur vue à propos des questions publiques. Mais les idées dont ils se réclament leur viennent souvent d'une autorité nationale. Et si, selon la formule consacrée, tel candidat à la présidentielle a été désigné pour répondre à une immense attente populaire, nul n'ignore qu'en réalité, son nom a été choisi par une dizaine de messieurs réunis en petits comités. Pour le grand public, ces personnages représentent le type même des dirigeants associés à l'expression gouvernement invisible. Mais tous, tant que nous sommes, nous vivons avec le soupçon qu'il existe dans d'autres domaines, des dictatures aussi influents que ces politiciens. Une Irene Castle peut imposer la mode des cheveux courts à 90% des femmes ayant des prétentions à l'élégance. Les arbitres parisiens de la mode ont raccourci les jupes des dames alors qu'il y a 20 ans seulement, n'importe quelle New-Yorkaise sortie dans cette tenue aurait été arrêtée et jetée en prison. alors aussi que ce choix a obligé à réorganiser toute l'industrie du prêt à apporter féminin, capitalisé à hauteur de centaines de millions de dollars. Marc-Anna, gros industriel de l'OIO et membre du parti républicain, l'inventeur des campagnes politiques modernes, le premier, il eut l'idée de lever des fonds pour soutenir le candidat de son parti William McKinley qui, grâce à cette aide décisive, remporta en 1892 le siège de gouverneur de l'OIO et fut élu, quatre ans plus tard, président des Etats-Unis. Les femmes ne sont pas moins soumises que les hommes aux injonctions du gouvernement invisible. Un filateur de soie qui cherchait de nouveaux débouchés suggéra à un gros fabricant de chaussures de recouvrir ses escarpins de soie pour les assortir aux robes des coquettes. Sitôt adopté, l'idée fit l'objet d'une propagande systématique. ont convaincu une actrice connue de porter ses souliers. La mode s'en répandit comme une traînée de poudre. La concentration du gouvernement invisible entre les mains de quelques individus s'explique par le coût des dispositifs sociaux à mettre en œuvre pour contrôler les opinions et les comportements des masses. Cela revient très cher de promouvoir une idée ou un produit auquel auprès de 50 millions de personnes les moyens à engager pour persuader les leaders qui, dans chaque domaine, orientent les goûts et les actions du camp public sont également très onéreux. D'où la tendance croissante a centralisé des opérations de propagande en les confiant à des spécialistes. De plus en plus, ces derniers occupent une place et des fonctions à part dans notre façon naturelle de vivre. L'apparition de formes d'activités jusqu'alors inconnues appellent à renouveler appellent à un renouvellement de la terminologie. Les propagandistes spécialisés qui se fait l'interprète des projets et des idées auprès de l'opinion et des réactions de l'opinion auprès des architectes de ces projets et de ces idées et ce qu'il est désormais convenu d'appeler un conseiller en relations publiques. La nouvelle profession des relations publiques est née de la complexité croissante de la vie moderne et de la nécessité concomitante d'expliciter les initiatives d'une partie de la population à d'autres secteurs de la société. Elle trouve aussi son origine dans la dépendance de plus en plus marquée des instances de pouvoir par rapport à l'opinion publique. Qu'il soit monarchique ou constitutionnel démocratique ou communiste les gouvernements ont besoin de l'assentiment de l'opinion pour que leur effort porte leurs fruits et et au reste le gouvernement ne gouverne qu'avec l'accord des gouvernés. les industries les services publics les mouvements éducatifs tout groupe qui entend représenter un concept ou un produit un courant d'idées majoritaires ou minoritaires n'est réussi que s'il a l'aval de l'opinion celle-ci est implicitement associée aux efforts d'envergure un conseiller en relations publiques est donc quelqu'un qui en s'appuyant sur les moyens de communication moderne et sur les formations collectives constituées au sein de la société se charge de porter une idée à la conscience du grand public il ne se bande pas là loin sans faux il s'intéresse aux façons d'agir aux doctrines aux systèmes aux opinions et aux manières de leur assurer le soutien populaire il se passionne pour des choses aussi concrètes que les produits bruts et manufacturés il sait ce qui se passe dans les services publics dans les grandes corporations et dans des associations représentatives de pan entier de l'industrie les fonctions qu'il remplit pour son client sont très semblables à celles d'un avocat à la différence près que ce dernier se concentre sur les aspects juridiques de l'activité de son client alors que le conseiller en relations publiques travaille sur les points de contact entre l'activité de son client et le public il suit de A à Z le développement des idées des produits des processus susceptibles de subjuguer le grand public ou d'éveiller son intérêt dans le cas précis où il travaille pour un industriel par exemple il étudie le produit les marchés les réactions du public au produit l'attitude du personnel vis-à-vis du produit et de la clientèle la coopération des organismes de distribution après avoir examiné tous ces facteurs et bien d'autres le conseiller en relations publiques s'applique à présenter les actions de son client de telle sorte qu'elle retienne l'attention et la sentiment du public sollicité par des fabricants de corsets désireux de remettre cet article au goût du jour il leur fera valoir que le projet est irréalisable compte tenu de l'émancipation féminine ces experts du secteur pourrait cependant découvrir que les femmes ne diraient pas forcément non à un modèle de gain débarrassé des éléments qui rendaient le corset néfaste pour leur santé dans un deuxième temps le conseiller en relations publiques s'intéresse au public potentiel il étudie les groupes que son client souhaite toucher il identifie les leaders qui leur permettront de les approcher groupes sociaux économie ou géographique classe d'âge formation politique ou religieuse ensemble linguistique ou culturel telles sont les catégories par l'entremise desquelles il va s'adresser au grand public au nom de son client il s'efforcera d'obtenir une position majoritaire en amenant les gens à souscrire des polices d'assurance chez lui et dans ce but il déploiera ses efforts sur tous les aspects de l'existence tant collectif qu'individuel il les proposa aux communes des enquêtes sanitaires et des avis de spécialistes abreuva le grand public de révélations et de conseils en matière d'hygiène la réorganisation toucha jusqu'au siège de la compagnie immeuble assez original pour imposer au regard et marquer les esprits autrement dit entretenir le processus associatif la métropolitane life arriva ainsi à accueillir une large adhésion plus ses contacts avec la société s'élargissaient plus le nombre et la diversité de ces polices d'assurance augmentaient en l'espace d'une dizaine d'années plusieurs grandes entreprises se décidèrent à employer sous un titre ou sous un autre un conseiller en relations publiées car elles s'étaient rendues compte que leur prospérité dépendait de l'assentiment de la société au sens large loin de prétendre comme par le passé que celle-ci n'avait pas à se mêler de l'administration de leurs affaires elle s'évertuait au contraire à la persuader qu'elle respectait ses exigences en matière de probité et de justice informée que sa politique et de l'emploi lui vaut la désapprobation du public une entreprise décidera en conséquence d'adopter une ligne de conduite plus éclairée dans le seul but de se concilier l'opinion un grand magasin qui découvre après enquête que la baisse de ses ventes s'explique par la grossièreté notoire de ses employés mettra sur pied une formation destinée à leur inculquer le B.A.B. de la cortosie et du tact l'expert en relations publiques peut se présenter en tant que directeur ou conseiller il occupe souvent un poste de secrétaire général de vice-président ou de directeur d'attaché de cabinet ou de délégué quel que soit son titre officiel ses fonctions sont précisément définies et ses avis ont une influence décisive sur le comportement du groupe ou de la personne pour qui il travaille aujourd'hui encore bien des gens s'imaginent que le conseiller en relations publiques n'est qu'un propagandiste en réalité l'étape à laquelle on croit généralement qu'il commence à intervenir correspond souvent à la phase ultime de son action après analyse approfondie du public et du commanditaire sa mission peut parfaitement s'achever sur la formulation des mesures qu'il préconise parfois il doit aller plus loin pour que son travail soit efficace dans bien des cas en effet si l'on veut que le grand public comprenne et apprécie à sa juste valeur les interventions d'un commerçant d'un éducateur ou d'un homme d'état il est indispensable de l'en informer sans relâche en détail et ouvertement le conseiller en relations publiques devra alors faire preuve d'une vigilance constante compte tenu des répercussions très fâcheuses de la diffusion d'informations inadéquates ou erronées une fausse rumeur répandue à un moment critique risque de provoquer une baisse du cours des actions qui se chiffre qui se chiffrerait en millions de dollars le secret ou le mystère entretenu autour des transactions financières d'une entreprise engendrera une suspicion générale qui pourrait agir comme un frein invisible sur l'ensemble des opérations engagées en direction de l'opinion le conseiller en relations publiques doit être en mesure de tordre le cou aux rumeurs et à la suspicion de les tarir à la source en leur opposant dans les meilleurs délais des informations exactes ou plus complètes par l'intermédiaire de canaux de diffusion réputés pour leur efficacité mieux encore il doit établir une confiance solide une confiance si solide dans l'intégrité de son client que les rumeurs et la suspicion n'auront plus d'espace où se déployer admettre admettre que le travail de relations publiques constitue une profession à part entière c'est aussi reconnaître qu'il répond à un idéal et obéit à une éthique l'idéal est très pragmatique il consiste à amener le commanditaire aussi bien une assemblée élue chargée de formuler des lois qu'un industriel fabriquant un produit commercial à comprendre ce que souhaite l'opinion et dans l'autre sens à expliciter pour l'opinion les objectifs du commanditaire la sincérité doit être pour lui une règle d'or il faut en effet répéter que son activité n'évise pas à abuser le public à l'induire en erreur le conseiller en relation publique qui s'attirerait cette réputation serait un homme fini professionnellement parlant tous les documents de propagande qu'il envoie sont assez précisément étiquetés pour qu'il soit possible de remonter à la source les responsables de presse savent donc d'où ils proviennent pourquoi ils leur ont été adressés et c'est en fonction de leur valeur en termes d'information qu'ils décident ou non de les publier 4 la psychologie des relations publiques l'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel que représente pour le gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles qui guident l'action humaine dans un groupe trotter trotter et le bon qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique Graham Wallace Walter Lippmann et d'autres à leur suite qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective ont démontré d'une part que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu d'autre part qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer d'où naturellement la question suivante si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et le ressort de la mentalité collective nous pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte comme le savant dans son laboratoire le propagandiste moderne étudie systématiquement le matériau sur lequel il travaille lorsqu'il doit par exemple préparer une campagne de vente d'envergure nationale il explore le secteur en s'entourant d'un service de presse d'un corps d'éclaireur et en effectuant lui-même des recherches ciblées il détermine de la sorte quelles caractéristiques du produit ont perdu leur attrait et dans quelle direction s'oriente le goût du public il n'oublie pas d'évaluer si et dans quelle mesure madame a son mot à dire dans le choix de la voiture de monsieur dans celui de ses costumes ou de ses chemises si restreint que soit le secteur de la psychologie collective sur lequel il travaille le propagandiste doit tabler sur une marche d'erreur importante la propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie car elles ont toutes les trois le même objet d'étude l'être humain à partir du moment où l'on peut influencer des dirigeants qu'ils en aient conscience ou non et qu'ils acceptent ou non de coopérer automatiquement on influence on influence aussi le groupe qu'ils tiennent sous leur emprise les effets de la psychologie collective ne s'observent toutefois pas uniquement sur ceux qui participent ensemble à une réunion publique ou à une émeute l'homme étant de nature grégaire il se sent lié aux troupeaux y compris lorsqu'il est seul chez lui rideau fermé son esprit conserve les images qui ont imprimé les influences sociales assis à son bureau un homme décide d'acheter des actions alors qu'il s'imagine sûrement que seul son jugement personnel intervient dans cette décision en réalité ce jugement est un mélange d'impressions gravées en lui par des influences extérieures qui contrôlent ses pensées à son insu il envisage de devenir actionnaire de cette compagnie de chemin de fer parce qu'elle a fait les gros titres de la presse de la veille et qu'en conséquence son nom s'impose puissamment à lui d'ailleurs il garde un bon souvenir d'un fameux dîner à bord d'une de ses express elle a une politique de l'emploi libéral et une réputation d'honnêteté il a appris que la JP Morgan en avait départ leurs travaux ont amené Trotter et Lebon à la conclusion que la pensée au sens au sens strict du terme n'avait pas sa place dans la mentalité collective guidée par l'impulsion l'habitude ou l'émotion à l'heure du choix son premier mouvement est en général de suivre l'exemple d'un leader qui a su gagner sa confiance c'est là un des principes les plus fermement établis de la psychologie des foules qui opère en fixant à la hausse ou à la baisse le prestige d'une station balnéaire en suscitant une ruée sur telle banque ou un mouvement de panique à la bourse en créant l'engouement qui va déterminer le succès d'un livre ou d'un film quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule elle procède au moyen de clichés de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences il y a quelques années il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique le mot intérêt pour qu'instinctivement des millions de gens lui refusent leur vote tant ce qu'évoquait ce terme intérêt était associé à la corruption plus près de nous le mot bolchevik a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour le détourner d'une ligne d'action les propagandistes réussissent parfois à faire basculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché ou en en forgeant un nouveau en Grande-Bretagne les hôpitaux d'évacuation militaire furent la cible de très nombreuses critiques pendant la guerre à cause des traitements sommaires qui étaient dispensés aux blessés aux yeux de l'opinion les patients d'un hôpital avaient droit à des soins prolongés et consciencieux le mécontentement public s'éda quand au lieu d'hôpitaux on se mit à parler de postes d'évacuation personne n'attendait d'une institution ainsi baptisée qu'elle dispense plus que des traitements d'urgence le mot hôpital avait un sens convenu indissociablement associé à un certain cliché jamais l'opinion ne se serait laissée persuader qu'il convenait de distinguer entre tel et tel type d'établissement hospitalier qu'il fallait séparer l'expression de l'image qu'elle évoquait en revanche l'invention d'un nouveau terme a automatiquement conditionné l'émotion publique en faveur des dits postes d'évacuation les hommes prennent rarement conscience des raisons réelles au fondement de leur action monsieur tout le monde croit qu'il a décidé de l'achat de sa voiture en connaissance de cause après avoir minutieusement comparé les caractéristiques techniques des différents modèles proposés sur le marché on peut sans grand risque d'erreur affirmer qu'il se leurre en réalité un de ses amis dont il respecte le sens des affaires a peut-être acheté la même voiture une semaine auparavant ou bien monsieur tout le monde a voulu prouver à ses voisins qu'il avait les moyens de s'offrir une automobile de cette classe ou encore il l'a choisi pour ses couleurs qui se trouve être celle de son ancienne université les psychologues de l'école de l'école de Freud eux surtout ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons dû refouler autrement dit il nous arrive de désirer telle chose non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile mais parce que inconsciemment nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons un homme qui achète une voiture se dit probablement qu'il en a besoin pour se déplacer alors qu'au fond de lui il préférerait peut-être ne pas s'encombrer de cet objet et sait qu'il vaut mieux marcher pour rester en bonne santé son envie tient vraisemblablement au fait que la voiture est aussi un symbole du statut social une preuve de réussite en affaires une façon de complaire à sa femme ce grand principe voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous nous dissimulons vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle le propagandiste soucieux de réussir doit donc comprendre ses mobiles cachés sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement à cet égard il ne suffit pas de bien connaître la mécanique sociale le jeu des regroupements des clivages et des allégeances un ingénieur a beau tout savoir des cylindres et des pistons d'une locomotive il ne pourra pas la faire démarrer s'il ignore comment la vapeur réagit à la pression la vapeur qui fait tourner la machine sociale ce sont les désirs humains ce n'est qu'en ce n'est qu'en s'attachant à les sonders que le propagandiste parviendra à contrôler ce vaste mécanisme aux pièces mal emboîtées que forme la société moderne le propagandiste d'autre fois travaillait en fonction de la réponse psychologique mécaniste alors en vogue dans nos universités elle assimilait l'esprit humain à ni plus ni moins qu'une machine un système de nerfs et de centres nerveux réagissant aux stimuli avec une régularité mécanique tel un automate sans défense dépourvu de volonté propre le spécialiste du plaidoyer pro-domo s'en tenait alors à créer le stimuli qui déclencherait la réponse attendue de la part de l'acheteur individuel une des doctrines de cette école de psychologie affirmait qu'un stimuli souvent répété finit par créer une habitude qu'une idée souvent réitérée se traduit en conviction imaginons le responsable des ventes d'un grossiste en viande chargé par ce dernier d'augmenter la demande de bacon selon la stratégie alors préconisée il aurait répété à l'envie ses consignes dans des publicités pleines pages manger du bacon manger du bacon bon marché et bon pour la santé le bacon vous donnera des réserves d'énergie aujourd'hui parce qu'il comprend la structure de la société et les principes de la psychologie collective le responsable des ventes se demandera d'abord quels sont ceux qui de par leur position influence influencent nos habitudes alimentaires la réponse coule de source les médecins ce vendeur d'un nouveau type suggérera alors au corps médical de se prononcer publiquement sur les effets salutaires de la consommation du bacon il sait avec une certitude de mathématiques parce qu'il connaît la dépendance psychologique des patients vis-à-vis de leur médecin que la plupart des gens se rangent aux avis de la faculté le propagandiste de la vieille école se servait presque exclusivement de l'attrait du message imprimé pour essayer de convaincre le lecteur individuel d'acheter au plus vite tel ou tel article ce procédé est illustré on ne peut mieux par une réclame longtemps considérée comme idéale du point de vue de la simplicité et de l'efficacité acheter avec le cas échéant un index autoritaire pointé vers le lecteur les talons en caoutchouc au lyrie maintenant au moyen de la répétition et de la prise à partie individuelle le publiciste cherchait à vaincre ou à percer les résistances des acheteurs l'appel qu'il diffusait auprès de 50 millions de personnes visait chacune d'entre elles en particulier les nouveaux responsables commerciaux savent qu'il est possible en s'adressant aux hommes qui composent les masses par le biais de leur formation collective de susciter des courants émotionnels et psychologiques qui travailleront pour eux au lieu de s'attaquer de front aux résistances des acheteurs il cherche à les supprimer à cet effet il crée des circonstances qui en canalisant les courants émotionnels vont produire la demande et si par exemple je souhaite vendre une marque de piano je ne pourrais pas me contenter d'assourdir le pays avec un appel direct tel que achetez tout de suite un piano Mozart vous ferez une bonne affaire les plus grands artistes l'ont élu il durera des années quand bien même tous ces arguments seraient vrais ils sont directement en concurrence avec ceux des autres fabricants de piano et indirectement avec ceux mis en avant pour un poste de TSF ou une automobile qui se disputent le porte-monnaie des consommateurs quelles sont les véritables raisons qui décide l'acheteur à dépenser son argent dans une voiture neuve plutôt que dans un piano neuf sait-il vraiment pourquoi il privilégie le produit conçu pour la locomotion sur le produit conçu pour la musique pas exactement il achète une voiture parce que c'est cela qui se fait en ce moment le propagandiste moderne va donc entreprendre de créer les circonstances à même de changer cette vogue pour cela il peut choisir d'en appeler à l'amour du chez-soi et s'efforcer de promouvoir auprès du grand public l'idée l'idée de salon de musique particulier dans ce but il organisera par exemple une exposition de salon de musique d'époque agencée par des décorateurs de renom qui eux-mêmes modèle les goûts des acheteurs dans un souci d'efficacité et de prestige il ornera des reconstitutions de tapisseries rares et précieuses et afin de focaliser l'attention sur cette exposition il la fera précéder d'un événement mondain une cérémonie à laquelle seront conviés des personnalités connues pour influer sur les pratiques d'achat des citoyens ordinaires un grand violoniste par exemple un artiste de renom des célébrités mondaines l'ascendant que ces gens exercent sur les autres groupes sociaux va porter l'idée des salons de musique particuliers à une place qu'elle n'avait pas jusqu'alors dans la conscience collective différents canaux publicitaires permettront ensuite de projeter sur le grand public l'image de ses personnalités et l'idée qu'elle incarne entre temps on aura convaincu des architectes influents de faire du salon de musique un élément à part entière de leur plan peut-être en prévoyant dans un coin une charmante alcôve destinée au piano leurs collègues moins influents imiteront bien sûr les réalisations de ceux qu'ils considèrent comme des maîtres ils contribueront de la sorte à implanter l'idée du salon de musique dans l'esprit du grand public elle sera acceptée parce qu'on en aura délibérément fait la dernière toccade à la mode et le monsieur ou la dame qui auront chez eux un salon de musique ou à tout le moins un coin du séjour qui puisse en tenir lieu envisageront tout naturellement d'acheter un piano ils penseront que l'idée vient d'eux selon le schéma en usage autrefois le fabricant suppliez l'acheteur potentiel achetez-moi un piano s'il vous plaît aujourd'hui le schéma s'est inversé et c'est l'acheteur potentiel qui dit au fabricant vendez-moi un piano s'il vous plaît l'importance du processus associatif de la propagande est fort bien illustrée par l'ambitieux projet immobilier de Jackson 8 Pour mieux vanter au public le charme des appartements de Jackson 8 on organisa un concours entre des décorateurs d'intérieur départagés par un jury éminent cette compétition saluée par des personnalités influentes et suivie avec beaucoup d'intérêt par des millions de gens grâce aux journaux aux magazines et à divers canaux publicitaires eut pour effet d'asseoir définitivement le prestige du nouveau lotissement en s'agissant de la propagation des idées une des méthodes les plus efficaces consiste à se servir de la structure de groupe de la société moderne on en a un exemple avec les concours de sculpture du savon ivori ouvert aux écoliers de certaines classes d'âge comme aux artistes professionnels un sculpteur connu dans tout le pays trouve d'ailleurs que le savon ivori est un excellent matériau la maison Procter et Gumbels décerne toute une série de prix qui récompensent les plus belles sculptures en savon blanc et ce concours est organisé avec le parrainage du centre artistique de la ville de New York institution prestigieuse dans les milieux artistiques plusieurs ressorts psychologiques et bien connus ont été sollicités pour soutenir cette campagne le goût esthétique celui de la compétition la sociabilité le travail de sculpture s'effectue pour une bonne partie en classe le snobisme l'impulsion à suivre l'exemple d'un chef de file l'exhibitionnisme et enfin plus important que tout peut-être la sollicitude maternelle En ce qui concerne le concours de sculpture de savon les enseignants et les artistes illustres qui le parrainent prêtent volontiers leur service et leur nom à une opération indéniablement utile à un intérêt qui leur tient à cœur la culture des impulsions esthétiques des jeunes générations Dans le même esprit une banque mettra sur pied un service d'investissement au profit de ses clients afin d'augmenter les sommes en dépôt sur leur compte Un joyer proposera à ses clients d'assurer les bijoux qu'il leur vend auprès du service qu'il a institué dans ce but pour qu'il se sente plus en sécurité en achetant chez lui une boulangerie industrielle se dotera d'un service d'information chargé de proposer des recettes à base de pain afin de diversifier l'utilisation familiale de ce produit Les idées de la propagande contemporaine se fondaient sur une psychologie saine qui elle-même repose sur l'intérêt personnel bien compris Sous-titrage Sous-titrage ST' 501